Yo c'est Lucien, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo on va parler de mix DJ, on va parler de quatre critères fondamentaux pour bien choisir tes morceaux. Alors tu sais le choix de tes morceaux c'est de loin le plus important. Que tu sois DJ de niveau avancé ou que tu sois DJ complètement débutant, c'est le même même combat. En fait il faut vraiment bien bien choisir tes morceaux, ça fait toute une différence et des fois on a tendance à bâcler peut-être un petit peu cet aspect là parce qu'on a envie de s'amuser avec les techniques, avec les faders, les potards etc. ou des effets mais tout ça ça vient complètement après, c'est complètement secondaire par rapport à faire une bonne sélection de morceaux. Donc avant de commencer pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à mettre la petite cloche pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Alors le premier critère que j'ai à partagé c'est tout simplement le mood de ton morceau. Le mood c'est quoi ? C'est on va dire le feeling, l'énergie, comment tu perçois, comment tu ressens ton morceau et est-ce que ça va bien aller, est-ce que ça va bien matcher avec le titre précédent dans ton set. Donc ton titre 1 et ton titre 2 quand tu les enchaînes, tu veux qu'ils aient des moods, des humeurs, des feelings, soit qu'ils soient les mêmes ou très proches ou en tout cas qu'ils soient au moins compatibles et que ça quand tu passes d'un titre à l'autre on n'est pas en fait une différence d'énergie ou une différence de mise en ambiance si tu veux qui soit trop qui soit délirante, qui soit pas pertinente, qui soit trop différente si tu veux. D'accord ? Sauf dans des cas très particuliers si tu maîtrises vraiment ce que tu fais mais par défaut choisis tes morceaux, choisis des morceaux qui vont bien aller ensemble dans la même direction si tu veux, qu'ils soient entraînants par exemple de la même façon ou qui fassent ressentir un petit peu les mêmes émotions. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel pour passer du titre 1 au titre 2. Ensuite le deuxième critère c'est tout simplement le tempo. Donc là on est dans quelque chose d'un petit peu plus technique. Le tempo de tes morceaux tu vas faire en sorte de choisir des morceaux qui ont des tempos proches, le plus proche possible idéalement. En fait moins tu vas modifier le tempo d'un morceau quand tu le mixes avec le pitch et moins tu vas dénaturer ce morceau. Il faut savoir qu'au-delà d'un certain seuil quand tu modifies trop le pitch et bien tu vas changer la tonalité. D'accord ? Donc tu vas complètement changer de notes, ça va complètement changer vraiment comment on va percevoir le morceau. Ça peut changer même le côté émotionnel qu'on va avoir notamment sur des mélodies, sur des sons qui ont un aspect très tonal si tu veux. Et donc ça évite au maximum. Si tu peux rester dans les 1,5% de différence de pitch, donc modifier ton tempo de manière minime, et bien essaie de le faire. C'est bien de rester vraiment dans une zone la plus petite possible comme ça de différence de pitch. Et donc du coup forcément tu dois connaître tes tempos en avance. Pour ça tu peux utiliser des logiciels de mix comme Tractor, tu en as d'autres, ta Rekordbox, etc. Tu as aussi Mixed Inkey qui est un très bon logiciel pour détecter le tempo et même les tonalités de tes morceaux. Alors les tonalités, on va en reparler juste dans un instant. Là je fais une petite parenthèse pour te dire que si tu débutes totalement en mix DJ, regarde dans la description, je te mets le lien vers le pack de Bienvenue DJing. C'est un ensemble de ressources que je mets à la disposition de mes élèves. C'est totalement gratuit, tu verras, tu as juste à rentrer ton prénom et ton email et tu seras inscrit comme ça sur la guerre des potards. Et tu vas recevoir un guide de démarrage. C'est par là qu'il faut commencer. Tu vas voir le vocabulaire, comment préparer ton matériel pour pouvoir commencer à mixer. Tu as d'autres ressources. Tu as également une vidéo pour réajuster ton planning hebdomadaire de manière à maximiser le temps que tu passes au platine pour pouvoir mieux t'entraîner et faire plus de musique tout simplement. Et puis tu vas voir, tu as d'autres ressources et comme ça tu vas pouvoir être inscrit à ma newsletter à laquelle j'envoie des emails régulièrement avec plein de ressources, plein d'astuces et de conseils. Donc voilà, tout ça c'est dans la description et on continue tout de suite avec le troisième critère. Le troisième critère donc pour bien choisir tes morceaux, c'est la tonalité. Alors ça, il y a un lien direct entre la tonalité et le tempo. Comme je t'en parlais avant, si tu modifies trop le tempo, ça risque de modifier la tonalité. Et donc du coup, si tu veux faire du mix harmonique, eh bien ça risque de te poser problème. En tout cas, il faut en tenir compte. Le mix harmonique, c'est quand tu choisis tes morceaux en fonction de leur tonalité. Donc tu vas choisir des morceaux dont les tonalités sont compatibles, de manière à ce que quand tu superposes tes deux morceaux ensemble, ça pose aucun problème au niveau harmonique. Au niveau, tu n'auras pas de frottement ou de son un peu dissonant dans le mélange des deux morceaux. Donc ça en fait, tu as des outils en fait pour apprendre comme ça, pour faire du mix harmonique. À partir du moment où tu reconnais les tonalités, tu vas pouvoir choisir des tonalités qui sont compatibles. Là, encore une fois, les logiciels comme Tractor et Curlbox te permettent de détecter la tonalité avec un niveau de fiabilité plus ou moins bon. Mais en tout cas, ça fait le taf, au moins pour toi faire tes tests à la maison. Et tu vois en fait comme ça, si quand tu passes du titre 1 au titre 2, en termes de tonalités, est-ce que ça passe bien ? Voilà. Avec un tempo très peu modifié comme on en parlait avant. Mais en tout cas, dès que tu fais du mix harmonique, tu vas voir que tes mixes vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus naturels et ça va être plus facile aussi pour toi de mixer, voire même des fois de caler le tempo. C'est un ensemble en fait qui fait que c'est plus facile à mixer et que tes transitions vont s'améliorer. Voilà. Le quatrième critère dont je voulais te parler, lui, il est important. C'est moins dans de la technique, mais c'est plus pour faire en sorte que quand tu mixes, tu sois dans de l'intuition en fait et dans des réflexes. C'est tout simplement de connaître tes morceaux par cœur. Les morceaux que tu veux mixer, tu veux les connaître vraiment par cœur, par cœur, par cœur. C'est-à-dire que tu ne veux même pas avoir à réfléchir, mais plutôt à ressentir qu'à tel moment, tu sais qu'il va y avoir un break qui va arriver, qu'il va y avoir le drop principal, qu'il va y avoir tel élément ou tel événement dans le morceau. Tu sais que le morceau, il a tel feeling. Éventuellement, si tu peux retenir le tempo et la tonalité ou au moins les avoir notés quelque part, tout ça fait que tu vas connaître ton morceau par cœur. En le connaissant par cœur, tu serais capable d'anticiper au niveau de leur structure musicale, donc les sections de break, les sections de drop, les sections qui sont très fortes en énergie, les sections du morceau où ça baisse en énergie. Tout ça, en fait, tu vas tellement bien connaître ton morceau que ça va devenir plus ou moins intuitif. Et donc, du coup, quand tu vas faire tes transitions, tu vas naturellement aligner la structure musicale du titre 1 avec la structure musicale du titre 2. Donc, ça veut dire que tu vas plus facilement lancer le titre 2 au bon moment et le mixer au bon moment par rapport à la structure du titre 1. Donc vraiment, quand tu connais tes morceaux par cœur et que tu les as bien choisis aussi avec les autres critères, tu vas voir, vraiment, ça fait une différence. Donc, mets tout ça en application, test, entraîne-toi, voilà, fais du beau travail propre et tu me diras justement si ça se passe bien pour toi. N'hésite pas d'ailleurs à dire ce que tu penses de cette vidéo et de ses conseils dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !